... Bonjour et bienvenue sur la Web TV d'Eva News avec la caméra d'Anna Fressange. Aujourd'hui, le portrait d'un maire, Pierre Delmont. Né à Terrasson, il a toujours eu pour passion de développer et d'embellir sa ville. Avec 74% d'électeurs au municipal de 2014, c'est une reconnaissance envers la redynamisation de la cité qui avait peu de moyens avant son arrivée. Durant 25 ans, entre 1989 et 2014, les grandes réalisations se sont succédées. Les jardins de l'imaginaire, la restauration de l'église Saint-Sourd, la consolidation de la falaise du Malpas, la construction de la très belle médiathèque, d'une gendarmerie et de ses logements, d'un centre de secours entièrement neuf, d'un pôle des services publics, d'un bâtiment pour pôle emploi. C'est aussi la restauration de la maison du patrimoine, de la maison des associations, de la pépinière d'entreprise et la réouverture du cinéma. Des initiatives ambitieuses sur le long terme et profitables pour le plus grand nombre dans cette commune de près de 7 000 habitants, selon le maire, d'une agglomération de près de 11 000 habitants. Avec un profil atypique d'élu industriel et gestionnaire, c'est probablement l'un des maires les plus considérés de Dordogne. Voici une entrevue réalisée en mars 2017, au cœur de son cinquième mandat d'élu. Si votre action est reconnue, peu de personnes, en fait, vous connaissent bien, Pierre Delmont. Est-ce une volonté de s'effacer ou est-ce de la timidité ? Pierre Delmont, bonjour. Oui, bonjour. M'effacer, certainement. Timide, oui. Comme j'ai l'habitude de le dire souvent, comme vous le savez, j'ai des structures industrielles sur Paris et j'ai tendance de dire que je suis plus à l'aise avec éventuellement les ministres et même avec les présidents de la République que je suis... Il faut bien reconnaître qu'avec l'été rassonnée, oui, j'ai une certaine timidité. C'est vrai. Les gens me connaissent peu parce que jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu ce plaisir ou cette détente de faire les marchés, par exemple. C'est vrai, je le reconnais. Mais vous savez, quand on est chef d'entreprise avec un groupe qui est quand même relativement important au niveau international, là, c'est pareil. Je suis beaucoup plus connu sur la place de Paris, de Francfort, de Soutgaard, de Londres, de Houston, la recherche pétrolière, que je suis connu dans notre région. Mais vous savez, bon, je suis bien comme ça. C'est vrai que j'ai un côté un petit peu timide, mais je pense que j'ai fait beaucoup de choses pour ma ville. C'est ce qui me passionne et puis il faut bien reconnaître que j'ai toujours refusé, comme vous le savez, comme les terrassonnées le savent, j'ai refusé tous les mandats qui m'ont été proposés. Dieu sait s'il m'a été proposé des mandats importants, je dirais, notamment au niveau européen. Mais je suis bien, je ne peux pas tout faire. Chef d'entreprise, j'ai deux casquettes, chef d'entreprise et puis maire de cette ville que j'adore, qui m'a vu naître. Comme vous le savez, je fais ça, comme on dit ici, chez nous, avec mes tripes et puis avec mon cœur. Donc c'est vrai, c'est vrai que j'ai une certaine forme de timidité. Alors une nouvelle grande étape a été franchie en 2017 pour la ville de Terrasson avec trois grandes réalisations. La traversée de la ville sur cinq kilomètres et quelques, la restauration du Pont Vieux et la maison des arts martiaux. Alors quel est votre ressenti sur ces réalisations et comment s'est organisé le financement de ces trois oeuvres ? Écoutez, comme vous le savez, j'ai des critères, c'est les fondamentaux de la ville. J'ai toujours eu ces trois critères, c'est-à-dire l'endettement, les impôts et bien entendu les investissements. On ne va pas refaire l'historique de la ville, ce serait trop long, mais la dette de la ville continue à baisser. J'ai été élu en 2014. Je me suis engagé à baisser encore la dette de 10 %. Je pense qu'on y est aujourd'hui. Je me suis engagé à baisser les impôts. Je pense que, comme vous le savez, on a baissé les impôts de 7 % sur les cinq dernières années, ce qui redonne quand même du pouvoir d'achat aux terrassonaises et aux terrassonnés, ce qui représente 1,5 million d'euros. Ce n'est pas une paille. Je pense que c'est des prix mordiaux, surtout dans le contexte économique que l'on vit depuis quelques années. Voilà. Et puis, avec des investissements records, puisque sur l'année 2016, nous avons, avec les restes à réaliser, nous avons investi 8,7 millions d'euros. Je pense qu'on est très fiers d'avoir investi cette somme. C'est une somme importante. Il y a de grandes villes de plus de 30 000 habitants qui voudraient bien réaliser de tels investissements. Tout cela parce que, parce que c'est notre rigueur de gestion, c'est notre vision sur l'économie. Comme j'ai l'habitude de dire souvent, créer de l'économie, c'est créer de l'emploi. Et créer de l'emploi, c'est créer de la richesse. Et je me suis attaché à cette formule depuis, comme vous l'avez dit, depuis 89. Voilà. Alors, les grandes réalisations sur l'année 2016, ça a été, c'est vrai, la deuxième partie de la traversée de Terrason. Donc, c'est une traversée, cette coulée verte qui va faire 5,2 km qui sera terminée, j'en suis persuadé, on va dire, à l'effet avril. Le revêtement devrait se situer à l'effet avril. Donc, on aura 5,2 km de cette coulée verte qui a représenté un investissement de près de 10 millions d'euros. Pour être précis, 10,3 millions d'euros avec 1,6 millions sur le dernier tronçon. Voilà pour la traversée de Terrason. Je pense que cette traversée va prendre toute sa dimension dans les années futures. Il y a beaucoup de plantations, il y a beaucoup de choses qu'on ne soupçonne pas ou qu'on ne voit pas encore mais qui devraient se voir tout prochainement surtout avec l'arrosage automatique qu'on a mis tout le long de la 89. Voilà pour cet investissement. Ensuite, après, on a notre pont vieux qui commence à prendre la tournure. J'y ai passé d'ailleurs pratiquement une grande partie de mon après-midi de vendredi pour finaliser un petit peu tous les ajustés, tous les travaux. Je suis un homme de terrain donc j'aime bien voir la réalité. J'ai passé également une grande partie de l'après-midi sur la 89. Donc, le pont vieux, c'est 2,6 millions d'euros qui ont été investis sur cette structure, y compris l'éclairage puisque je pense que le pont sera de nouveau à la disposition des marchés. Ils attendent ça avec impatience. On va dire, allez, fin avril, début mai et l'éclairage sera terminé fin mai avec peut-être avec peut-être des choses nouvelles. Par exemple, on va mettre en évidence l'octroi sur l'avenue Charles-de-Gaulle et l'octroi ça m'est venu vendredi après-midi. On va certainement faire une espèce de belvédère pour que les visiteurs puissent voir le pont vieux côté béquet parce que c'est du côté béquet que le pont vieux prend toute sa dimension de ce côté-là. Donc voilà, il y a une multitude de petits travaux ou d'embellissements qui vont se faire autour du pont vieux. Les gargouilles qui commencent, que vous voyez, qui sortent du pont vieux côté pont neuf. Voilà, je pense qu'on aura une très très belle réalisation. Il était temps de prendre cette structure à vrai le corps et je pense que là, on est reparti pour une bonne centaine d'années, pour un siècle et voire plus. Je pense que je n'aurai pas l'occasion de faire une nouvelle inauguration de ce pont vieux. Mais je pense que ce sera une très belle réalisation et les terrassonnaises et les terrassonnais pourront être fiers de cette réalisation. Vous parliez de la troisième réalisation, c'est le dojo à qui j'ai donné les clés. Vous étiez là d'ailleurs il y a à peu près trois semaines. Voilà, c'est ce que j'ai appelé la maison des arts martiaux. Comme vous avez pu le voir, c'est une très belle réalisation qui va complètement être peaufinée, finie, les bureaux, vestiaires, etc. seront terminés dans les jours qui viennent. Donc là, aujourd'hui, on a six disciplines d'arts martiaux avec pratiquement 300, allez, on va dire 300 jeunes. Voilà, je pense que ce nombre va augmenter très rapidement. et puis il y a notre gymnase qui a été entièrement restauré avec de belles tribunes côté gymnase et de belles tribunes côté dojo. Vous savez, ça fait plaisir quand vous arrivez dans ce dojo et que vous voyez toutes ces mamans qui sont assises sur les tribunes et qui regardent leurs pitchounes en train d'exercer leurs arts martiaux là, sur ces grands tatamis. Voilà, c'est une très belle réalisation. on en est également à 2,3 millions pour les deux réalisations puisque c'est la question que vous m'avez posée au départ. À votre avis, quelle est la première qualité d'un maire ? C'est la gestion, le choix, la décision ? La première qualité d'un maire c'est déjà de prendre en compte le quotidien de ses administrés. Je pense que c'est quand même important. Vous savez, au départ, je ne vais pas refaire l'historique une fois de plus, mais vous savez, au départ, quand on venait me dire qu'il n'y a pas suffisamment de stades, qu'il n'y a pas d'infrastructure sportive, qu'il n'y a pas d'infrastructure culturelle, les associations battent de l'aile, etc. Ça n'a pas été facile pour moi de leur dire qu'il n'y a pas d'argent, on ne peut pas. On ne peut pas. Ce qu'il faut, c'est créer de l'économie. Je le répète, en créant de l'économie, on crée de l'emploi, on crée de la richesse. Donc, comme vous le savez, je vais vous donner un ordre d'idée comme ça. Je me suis amusé à regarder, entre guillemets, m'amuser. Vous savez, en 1990, les retombées économiques en euros pour ce qu'on appelait la taxe professionnelle étaient de l'ordre de 500 000 euros pour la ville de Terrasson. Je dis bien de 500 000 euros pour la ville de Terrasson. La dernière taxe professionnelle qu'on a touchée fin 2010, puisque la taxe professionnelle s'est arrêtée fin 2010, nous fisions les 4 millions. Nous avons frisé les 4 millions d'euros. Imaginez-vous, sans augmenter les impôts, je le précise parce que c'est facile. C'est facile, ce n'est pas facile. Chacun a sa personnalité, chacun a ses capacités. Ce n'est pas facile pour un maire d'augmenter les impôts. Moi, je n'ai jamais voulu les augmenter, même dans des passages extrêmement, extrêmement difficiles. mais je dis sans augmenter les impôts, pour la bonne raison, c'est que si vous augmentez les impôts de 3 ou 4 ou 5 % par an, vous apercevez qu'au bout de 20 ans, bien sûr, on peut se targuer d'avoir des taxes professionnelles importantes, etc. Je peux dire que pendant 27 ans de mandat, peut-être que ça fait 27 ans, je ne sais plus, on n'a jamais augmenté les impôts, mais on les a baissés. Voilà. Et donc, c'est quand même une certaine fierté. Et puis ensuite, alors, la qualité de maire, c'est d'une part de savoir dire non. Ce n'est pas facile de dire non. De se préoccuper des démunis, de sa municipalité. Vous savez, moi, je dis souvent, ici, dans cette maison, je reçois beaucoup de personnes, je vais sur le terrain, aller chercher les industriels, ce n'est pas facile. Aller chercher les artisans, les commerçants, ce n'est pas facile non plus. Mais ce n'est pas facile non plus de recevoir les administrés qui sont dans de grandes difficultés. Et je vous avoue franchement que je reçois beaucoup de gens de ce côté-là. Mais vous savez, les gens qui sont dans la misère, bien souvent, ils ne viennent pas se plaindre. Et puis, il faut les respecter, ces gens-là. Et si on les aide, ça sera dans la plus grande discrétion. Parce qu'il faut que chacun garde sa dignité. On sait que le tourisme, ça vous tient à cœur. Aux touristes qui sont amenés à passer par Terrasson, cet été par exemple, comment présenteriez-vous votre ville ? Alors, pour les touristes, bien entendu, je crois que je les inviterai à venir voir le début, les frémices, si vous avez mieux, de la restauration de notre vieux Terrasson. Je pense que c'est important. Vous savez qu'on a investi beaucoup dans le vieux Terrasson avec la falaise du Malpas. Là aussi, c'est un petit peu plus de 10 millions qu'on a investi. les retombées économiques, elles commencent à se faire sentir puisque, comme vous le savez, avec nos échoppes, et puis, il y a les jardins de l'imaginaire à visiter. Vous vous souvenez, bien souvent, je l'ai dit, j'ai annoncé ça dans les années 2000, je disais, on viendra visiter les jardins de l'imaginaire, on viendra visiter le vieux Terrasson. Cette espèce de balancier, ce balancier, il commence à frémir, il commence à se mettre en route. Je pense que, très sincèrement, dans les années à venir, il faudra vraiment compter avec la ville de Terrasson pour son tourisme parce qu'on a des choses à faire aussi. On s'est attaqué au vieux Terrasson. Il y a de excellents résultats, de bonnes retombées. Mais vous savez, la nature a fait que Terrasson a la Vézère. classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis ensuite, après, on a tout ce bassin. Et vous savez que sur ce bassin, on a de grands projets, mais là, il nous faudrait beaucoup de temps pour le développer. Mais je crois que dès cette année, on aura un bassin qui va commencer à prendre vie avec une nouvelle gabard, avec nos joutes qui ont démarré l'an dernier avec un grand succès, avec de nouvelles joutes qui seront mises sur la Vézère. Et puis, il y a tout un programme touristique qui va se faire dans les années futures. avec, comme vous le savez, ce barrage hydroélectrique qui va nous amener, qui va nous réguler. Vous savez, c'est un dossier que nous menons, que je mène depuis une dizaine d'années. Donc là, l'enquête publique va être terminée dans la semaine qui vient. Donc les travaux vont pouvoir commencer. Vous savez ce que j'ai voulu ? On me disait toujours les inondations, on ne peut pas arrêter l'eau, on ne peut pas arrêter l'eau, on ne peut pas arrêter l'eau. Mais ces grands travaux, si vous avez mieux, vont nous permettre de réguler la Vézère. Alors, réguler la Vézère, comment ? Alors, je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique, on n'a pas le temps. Mais ça veut dire tout simplement que lorsqu'il y aura des mini-crues, des mini-crues, on aura la possibilité, si vous avez mieux, de descendre le niveau de la Vézère en lâchant au niveau du barrage. Donc, ce qui va peut-être nous supprimer à peu près, je dis bien à peu près comme ça, pratiquement deux, trois mini-crues, même peut-être plus sur cinq. C'est important, vous savez, quand la Vézère coupe la 89, là, je pense qu'elle coupe la Vézère pour une heure, une heure et demie, deux heures, etc. Tout ça, ça va être supprimé. Et puis ensuite, après, le côté, la cerise sur le gâteau, si je puis dire, c'est de faire recouler le brassé, puisqu'on aura la possibilité de remonter le niveau d'eau en plein été d'environ 60 à 70 cm. Donc, on aura un bassin qui sera très, je dirais, très accueillant au niveau du niveau d'eau et puis ce brassé qui va recouler sur lequel on pourra faire des descentes en canoë, etc. Voilà, vous savez, c'est des rêves, vous savez, le rêve, pour moi, c'est le carburant du futur. Donc, il est toujours intéressant d'avoir des projets et puis des projets à Terrasse-en, il y en a, vous savez, à chaque mandat, comme je le dis, il y a un dossier qui est prêt pour les 10 prochaines années parce que voir Terrasse-en dans 10 ans, ça, également, c'est passionnant. Avec d'un côté la grotte de Lascaux qui est pas loin, à 19 km, et d'un autre côté Brive-la-Gaillarde qui est à 20 km, 25, est-ce que ce n'est pas difficile pour Terrasse-en de trouver sa place au milieu de tout ça ? Oui, vous avez parfaitement raison parce que ce n'est pas facile, vous savez. Moi, quand je monte, c'est rare, mais quand je monte dans la capitale, la capitale, c'est périgueux pour nous, on me dit toujours « Ah, vous avez de la chance, vous êtes à côté de Brive ». Alors là, je peux vous dire que je ne pique pas une crise de nerfs parce que je garde mon sang froid. Ah, je me dis « Vous trouvez que c'est de la chance ? » Ben, dites-donc. Moi, on m'avait prédit quand je suis arrivé ici dans cette maison, on m'avait dit « Mais M. le maire, vous pouvez faire ce que vous voudrez. Vous serez happé par Brive. Il ne voudrait plus de commerce à Terrasse-en, etc. » Ce n'est pas facile d'être à 20 km d'une ville comme Brive parce que Brive, il nous pompe. Vous savez ce que je dis souvent ? Preuve à l'appui. Les gens viennent travailler en Terrasse-en-et parce qu'on a beaucoup d'emplois industriels. On a beaucoup d'emplois industriels. On a du chômage, certes. On s'y attaque tous les jours. Mais ce n'est pas facile parce que Brive nous pompe une grande partie de la population. Il y a toujours 16 000 véhicules qui partent sur la 89 et ce n'est pas évident du tout d'être à proximité d'une ville comme Brive parce qu'il faut tenir le coup. Alors Lascaux, c'est formidable. C'est sensationnel. Le président Perrault nous a parlé dernièrement dans une réunion de la communauté de communes. Il faut bien reconnaître que les investissements qui ont été faits à Lascaux sont fabuleux. Ils sont fabuleux et le rendu est formidable. Et je pense que ça ne peut que nous amener du tourisme dans cette région. Comme vous le dites, on est à proximité de Lascaux. À nous aussi, aller capter une partie de cette manne touristique qu'on a juste à proximité de chez nous. Alors justement, vous parliez de la communauté de communes du Terrassonné en Périgord-Noir tenant Hautefort qui est en place depuis 2014. Quel bilan déjà faites-vous de ce changement ? On a l'impression qu'en suivant quelques réunions que vous veillez au grain et que vous leur dites attention, investissez pour avoir des rentrées d'argent. Mais vous savez, il est certain que, vous savez, c'est des formules, c'est une formule que j'ai employée à la ville de Terrasson et que nous l'ouvrions. Je pense que les maires ce sont des gens dévoués, des maires intelligents qui sont attachés à leur commune comme je suis attaché à la mienne. Je pense qu'ils vont prendre conscience qu'il faut absolument semer pour pouvoir récolter. Aujourd'hui, la communauté de communes a peu de ressources puisqu'on a très peu d'argent pour investir. Il ne faut pas dire pas d'argent pour investir. Donc, il faut absolument qu'on mette les bouchées doubles. La communauté de communes n'est pas tellement endettée. Donc, moi, ce que je préconise, justement, c'est de faire des investissements, des investissements productifs avec des retours d'investissement sur 3-4 ans, ce qui ne vaut pas sur la dilution, et puis pour générer des recettes. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, si on n'a pas de recettes, la communauté de communes sera contrainte et forcée, comme malheureusement, elle a été obligée de le faire à plusieurs reprises, d'augmenter les impôts d'une façon substantielle. Donc, je pense que le président en est conscient. Je pense qu'une grande partie des maires sont conscients également de cela. Ce n'est pas toujours facile, vous savez, chacun regarde midi à sa porte, mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui fera que cette communauté de communes, qui est une grande communauté de communes, vous vous rendez compte, près de 25 000 personnes, 24 000 et quelques personnes, 39 maires, ce n'est pas... Vous savez, le bateau, il faut tenir le gouvernail. et je pense que je suis quand même optimiste pour la communauté de communes, mais on a des tournois à prendre qui sont importants, surtout sur l'année 2017, 2018. Je pense qu'on a des investissements à faire et ces investissements, il faut les faire. Je suis plus que favorable puisque, comme vous l'avez dit très justement, je me le répète à chaque fois, il faut absolument qu'on s'engage sur des investissements. Alors, vous venez, Pierre Nellement, de céder votre groupe Dellement Industrie qui, je crois, a changé de nom Dellement Groupe. On change de casquette quelques instants et après 50 ans passés à Terrason, est-ce que l'entreprise pourra vraiment, c'est un peu la question que tout le monde se pose, garder ses deux pieds ici dans sa ville natale ? Oui, comme vous venez de le dire, très justement, je suis obligé de changer de casquette, mais bon, vous me posez cette question, je veux bien y répondre. Oui, bon, écoutez, comme vous le savez, malheureusement, je pensais que j'aurais pu, par ma famille, assurer la pérennité de ce groupe que j'ai créé il y a un petit peu plus de 50 ans maintenant, de toute pièce. Donc, j'ai passé la main, comme vous le savez, j'ai passé la main, je dirais que je deviens minoritaire dans ce nouveau groupe qui a été constitué, qui s'appelle Dellement Groupe aujourd'hui, la majorité étant détenue par des investisseurs, par un investisseur privé, industriel également. Voilà, alors pourquoi ce choix ? Alors ce choix, si vous avez mieux, c'est que, comme vous le savez, comme ça s'est dit beaucoup à Terraçon, ça y est, Dellement a vendu à Continental. C'est vrai que Continental était très intéressé par notre groupe. Je rappelle que Continental est de premier au monde dans le secteur industrie, je dis bien dans le secteur industrie, pas le plématique. Donc, c'est vrai que c'était une belle sortie, en quelque sorte, pour moi, être repris par Continental, c'est pas, c'est quand même, bon, voilà. Le malheur, c'est que, pratiquement, c'était fait, et puis, au moment de conclure, je me suis rendu compte que les promesses du départ n'étaient pas tellement tenues, c'est-à-dire que la pérennité, je vais employer ce terme-là, ça me fait peut-être un petit peu plaisir, de mon groupe n'était pas assuré, n'était pas assuré, au moins sur la période que je demandais. Donc, les négociations ont été rompues rapidement, et puis ensuite, j'ai retrouvé un industriel qui a bien voulu s'intéresser à ce groupe, avec des garanties, bien entendu, de pérennité, pour répondre à votre question. Donc, je pense que ce groupe a une visibilité, et une pérennité au moins pour 6, 7 ans, 8 ans. Pourquoi je parle de ce chiffre ? Pour la bonne et simple raison, c'est que, comme vous le savez, ce groupe marche très bien. Lorsque j'ai passé la main, je l'ai passé avec un business plan sur 5 ans, voire 8 ans, avec un carnet de commandes qui va pratiquement doubler dans les 7, 8 ans qui viennent. Donc, l'emploi est assuré. Comme vous le savez, sur 2016, d'ailleurs, avant la passation de pouvoir, en quelque sorte, nous avons fait des recrutements importants, 4 à 5 ingénieurs, autant de techniciens, et à peu près, il y avait, sur 2016, à peu près 25 emplois en intérim, et petit à petit, se consolident en contrat à durée indéterminée. Donc, c'est un groupe qui est très, très bien parti. Je vous dis qu'il devrait doubler son chiffre d'affaires dans les 7 à 8 ans qui viennent. Donc, il y aura de l'emploi encore à Terrasson, puisque le développement avec nos deux centres techniques de recherche se font à Terrasson. Comme vous le savez, nous sommes des développeurs. La recherche et développement, nous sommes équipes montées de premier rang, et notamment la recherche et développement que nous avons fait pour le nouveau moteur LIP, le nouveau moteur LIP qui est monté sur, on fournit actuellement le CFM 56 depuis 25 ans. et là, le moteur LIP qui va prendre son envol pour faire un jeu de mots fin 2017 puisqu'on livre actuellement pour ce nouveau moteur réacteur à 100% pour Airbus et à 90% pour Boeing. Voilà, ce qui va nous permettre de doubler, tripler notre chiffre d'affaires dans le domaine de l'aéronautique. Donc, ce groupe est très, très bien parti. Voilà, alors je vous ai dit que j'avais recréé un groupe qui s'appelait Delmont Group et je garde, bien entendu, familialement, Delmont Industries qui a toujours ses bureaux à Paris où je suis en train de construire de nouveaux bureaux à Terrasson. Voilà, et dans ce nouveau groupe, Delmont Group, j'ai gardé une part qui est significative et bien entendu, je suis le deuxième actionnaire de ce groupe. Et votre force, on l'a compris, dans ce que vous venez de dire, c'est toujours été, c'est toujours important pour vous, on a l'impression que ça a été capital, c'est l'innovation, la recherche, toujours, de ne jamais se contenter de ce que l'on a et toujours aller voir devant, c'est ça ? Écoutez, je vais vous dire une chose, c'est que si Delmont Industries subsiste toujours ou Delmont Group maintenant, depuis quelques mois, c'est parce qu'on a toujours innové, j'ai toujours innové, vous savez, ça a été au départ avec l'électroménager, quand j'ai démarré à Brive, seul comme un grand, ensuite après, ça a été l'automobile, l'automobile pour entrer dans l'automobile, Peugeot, Renault, Volkswagen, dans de l'acoustique, l'antivibration, ça n'a pas été facile du tout, et dès le départ, j'ai été, si vous voulez dire, un fournisseur de premier rang, c'est-à-dire que j'ai toujours travaillé, on travaille toujours, en direct avec les constructeurs, ça a toujours été le côté un petit peu innovation, création, qui a fait la force de ce groupe, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ensuite après, ça a été le nucléaire, un groupe comme le nôtre, qui a toujours fourni tout le nucléaire au niveau étanchéité, pour les homologations de eau minéralisier, radioactivité, etc., ensuite après, ça a été la recherche pétrolière, avec Schoenberg et Houston, où on a innové des produits qui étaient vraiment, vraiment très, très, très innovants, et puis il ne faut quand même pas oublier que mon dada, ça a toujours été des dépôts de brevets, des dépôts de brevets, mon premier brevet, je l'ai déposé en 1968, vous voyez, qui est un bail, mon premier brevet, qui était un brevet d'accouplement élastique, voilà, donc... Vous avez fait vous-même des études d'ingénieur ou l'AGM 10 ? Oui, vous savez, je n'ai jamais... Moi, je suis, comme j'ai l'habitude de dire, je suis allé à l'école et j'ai réussi à obtenir mon bac, c'est le bac moins 6, comme je dis, non, trêve de plaisanterie, c'est sûr que je suis allé à l'école, je suis au scientifique à l'étude, après, j'ai failli rester dans l'armée, comme vous le savez, j'ai failli, j'ai beaucoup appris à l'armée, beaucoup, je suis revenu à l'école, j'ai passé pratiquement beaucoup d'examens à l'armée, et puis finalement, bon, les circonstances de la vie ont fait que j'ai choisi peut-être de revenir travailler comme OS, c'est le cas de le dire, alors ensuite, après, j'ai eu la chance, on ne peut appeler ça la chance, vous savez, je ne crois pas beaucoup à la chance, moi, je dis qu'on est tous égaux devant la chance comme devant la mort, c'est la chance, elle frappe à toutes les portes, et celui ou celle qui ne l'entend pas, c'est qui ne l'attend pas, moi, le travail m'a toujours récompensé, aujourd'hui encore, si vous avez mieux, j'ai les récompenses du travail que j'ai fait depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, voilà, donc, voilà ce que je voulais dire. – Je rajouterais aussi que, pour revenir à votre casquette de maire, c'est que votre, ça a été un atout pour la ville de Terrasson, le fait que vous soyez un industriel avec un nom reconnu, ça a dû ouvrir des portes par moment au téléphone en disant c'est Pierre-Denmont, par exemple, des problèmes importants. – Oui, absolument, mais bon, il est sûr que, je ne me suis jamais voulu m'engager en politique comme je vous l'ai dit, moi, ma casquette de maire et de chaise d'entreprise m'allait très bien, alors bon, il est certain que la ville de Terrasson, je ne vais pas vous dire que je m'amuse toute la journée, ce n'est pas ce que je veux dire, mais bon, la ville de Terrasson, elle a tout été défoncée de A à Z, moi, ça me plaît beaucoup ouvrir les portes. Oui, il est certain que je vis, je passe quand même un petit peu de temps à Paris et que j'ai toujours eu, comment vous dire, pas cette chance, parce que la chance, je viens de vous le dire, je n'y crois pas beaucoup, je crois au travail, je crois à l'opiniatreté, à la tenacité, je crois au, à la volonté d'être vrai, vous savez, les jardins de l'imaginaire, il a fallu convaincre, le président du conseil régional, vous savez, bon, c'est un pari que j'ai pris avec lui, parce que j'y croyais, souvenez-vous, vous pouvez vous en souvenir, on disait, Delmont, il est fou, il gère sa mairie comme ses entreprises, ben oui, la gestion, pour moi, c'est important, dans cette mairie, j'ai mis pas mal d'indicateurs, vous avez beaucoup d'adjoints qui sont aujourd'hui formés à ce rouage de contrôle de gestion, etc., etc., vous savez, on ne dépense pas notre argent comme ça, la ville de Terraçon, voilà, c'est tout, c'est vrai que ça m'a aidé, ça m'a aidé d'être un petit peu sur la place de Paris, d'aller dans certains ministères, comme vous le savez, que ce soit pour la falaise du Malpa, et des gros dossiers comme ça, où je n'ai pas cédé, et que c'est vrai, la falaise du Malpa a coûté très cher, vous savez, c'est plus de 5 millions d'euros qu'on a investi, ben, vous savez, en montant directement, très modestement, dans des ministères et autres, ben, elle a été subventionnée aux alentours de 72%, vous voyez, donc, c'est sûr, mais, bon, j'ai peut-être aussi un avantage par rapport à mes collègues, c'est que je suis peut-être un petit peu plus rodé, si vous avez mieux, aux longues, très longues négociations qui font que on aboutit bien souvent à des choses positives. Le budget 2017, alors je saute un peu du coq à l'âne, le budget 2017 va être voté, comment se présente-t-il, malgré, comme chacun sait, les restrictions budgétaires qui sont à l'ordre du jour ? Ah oui, vous avez raison de le souligner, draconienne. Vous savez, pour participer de gré ou de force au redressement des finances publiques, comme on dit, vous savez, l'État nous a pompé, sur trois ans, nous a pompé plus de 660 000 euros, vous vous imaginez un petit peu, ces 665 000 euros, qu'on ne pourra pas investir dans la ville de Terrasson, que nous aurions pu investir dans la ville de Terrasson. Le budget 2017, je suis très optimiste pour le budget 2017, grosso modo, je peux vous faire des révélations, il n'y aura pas d'augmentation d'impôt, pas d'augmentation d'impôt, il y aura, je crois qu'on va continuer encore cette année à désendetter un petit peu la ville, je m'étais engagé, souvenez-vous, en 2014, de désendetter encore la ville de 10%, je crois que dans ce budget, les 10% seront atteints, donc, désendettement de la ville, et puis ensuite, je pense qu'on va avoir des investissements qui devraient se situer, comme chaque année, entre plus de 4 millions de francs, entre 4 et 5 millions de francs, donc encore de beaux investissements pour la ville de Terrasson sur 2017. Qu'envisagez-vous pour le futur de Terrasson ? On sait, comme chacun sait, quand on prend des responsabilités à la mairie, on fait des choix, on laisse nécessairement de côté par moments des éléments pour en mettre d'autres en relief, est-ce qu'il y a des domaines encore à développer des problèmes importants à résoudre, notamment sur la culture, le social, sur le plan des commerces et de l'emploi, la ville peine encore un peu, non ? Absolument, nous avons nos commerçants, nos artisans qui peinent énormément. On est compte, pour tenir le coup dans le contexte actuel, surtout sur ces 3 ou 4 dernières années, ça a été assez dramatique. Vous savez, il y a encore beaucoup de choses qui pêchent dans la ville de Terrasson, comme on l'a dit, il y a encore beaucoup d'investissements à faire. Souvenez-vous, on a fait beaucoup pour la culture, c'est vrai qu'on a investi énormément dans la culture. La culture, ça a été la médiathèque, on a une médiathèque qui est une des plus modernes du département. Là aussi, ça a été un investissement très important. La médiathèque, le cinéma, souvenez-vous, le cinéma, on n'avait pas de cinéma à Terrasson, tout ça, ça fait des déficits. Vous savez, la médiathèque, c'est 200 000 euros de déficit, entre plus de 200 000 euros, voire même presque 300 000 euros. On a le cinéma où on a un déficit quand même important chaque année, avec un certain succès, 25 000 personnes tous les ans au cinéma et ça augmente chaque année. Le centre culturel ? Le centre culturel, c'est le... Pour la culture, comme je dis, pour la culture, on a fait beaucoup parce qu'on a fait la médiathèque, on a fait le cinéma, on a fait la maison du patrimoine. Donc aujourd'hui, on a fait... On a fait qu'aujourd'hui, le centre culturel, il y a de gros investissements à faire. Alors on les commence dès cette année. On fait des investissements pas tellement importants, mais on fait quand même des investissements. L'accessibilité. L'accessibilité, des remises aux normes, etc. Et puis ensuite, il faut qu'on réfléchisse. On a plus ou moins un projet qui est en train de se dessiner pour pouvoir remettre peut-être à niveau ce centre culturel qui revient de très loin quand même depuis qu'on a perdu notre scène, je dirais, scène conventionnée, puisqu'il n'y en a plus que dans Dordogne. Je l'ai maintenu pendant 3, 4 ans, 5 ans, mais ce n'était plus possible. Et là, il va de soi que ce soit la région, l'État, les départements. Vous savez, on peut le dire ouvertement, il n'y a plus de sous à nulle part, il n'y a plus d'argent à nulle part, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent. Donc c'est difficile de maintenir et de développer la culture comme je souhaiterais le faire dans un contexte comme ça. Donc la culture, c'était le projet pour Terra 100, si vous vous en souvenez. Le sport, je pense qu'on fait énormément de choses pour le sport. On va continuer, certes, on va continuer, on va peut-être regarder un petit peu d'avoir quelques locomotives sur Terra 100, c'est important, que ce soit dans le domaine du rugby, dans le domaine du foot, dans tous les domaines d'ailleurs, puisqu'on a beaucoup de disciplines sportives et puis n'oublions pas notre tissu d'association, avec près de 100, plus de 100 associations sur Terra 100. Je pense qu'on va essayer également de muscler toutes ces associations qui nous amènent un plus à Terra 100. C'est la vitalité, si vous avez mieux, d'un territoire. Et ce territoire, encore, il y a énormément, énormément de choses à faire. Merci, Pierre Delmont, pour cette entrevue. Une dernière question pour se quitter. On peut dire que c'est un départ à la retraite sur un plan professionnel, je crois. On peut le dire parce que vous avez vendu l'entreprise. Allez-vous consacrer encore plus de temps à votre ville ou allez-vous en profiter pour vous consacrer à d'autres activités ? Je ne sais pas. Le golf ? Je ne sais pas. Oui, le golf. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je sais faire autre chose. Vous savez, moi, je suis un peu un inadapté de la société. Donc, je ne sais pas si je saurais faire autre chose. Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Je suis né dans le boulot. Certainement que... Le moment venu, je ne partirai dans le boulot. C'est sûr. C'est même certain. Alors, il est certain quand vous dites que je me suis séparé de mon outil industriel à 80 ou 85 %, donc ça me laisse un petit peu plus de temps. C'est sûr. Pour me consacrer à ma ville, j'ai l'intention de m'y consacrer un petit peu plus. C'est exact. J'ai envie encore de m'amuser un petit peu plus dans ma ville. Il y a tellement de choses à faire. Et puis, c'est tellement formidable. Vous savez, on a des terrassonnaises et des terrassonnées. Vous vous rendez compte un peu, pour en revenir à cette élection, cette élection, 74,85 %. Vous imaginez, j'étais ému à un point, vous ne pouvez pas le savoir. C'est la plus belle récompense que les terrassonnaises et les terrassonnées pouvaient me faire. Ça, c'est... Je suis encore ému en parlant, mais c'est vraiment une belle satisfaction. Je pense que je n'ai pas perdu mon temps, pas du tout, et puis je ne l'aurais pas perdu quand même. Mais enfin, c'est une formidable expérience. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est parti.